Hello ! Alors il est 12h15 et j'étais censée prendre le bus de 10h36 ce matin et je sors à peine de la maison. Je suis très en terre, très stressée, il s'est mis à pleuvoir, donc j'espère que les conditions seront bonnes. J'ai fait mon sac à l'arrache ce matin, j'étais trop prône hier soir. Donc voilà le sac, ça prend une fois qu'on sent qu'il est aussi rempli et il n'y a même pas la corde dedans. Ce sera mon compagnon cordé qui va porter la corde pour l'aller et j'ai jamais vu ce sac aussi rempli. Bienvenue dans ce parcours de huit jours dans les Alpes, entre terre et ciel, entre France et Suisse, de Chamonix à Zermatt. Salut ! Moi, c'est Out of Rose du dimanche et je t'embarque dans mes aventures les plus folles. Si tu aimes, abonne-toi et laisse un petit pouce. Voilà, donc là on est au bas de la télécabine du Tour qui monte jusqu'à Charamion, puis après il y a un téléchelle jusqu'au Zotan et là, l'aventure est commencée. La rando est facile et agréable, les paysages sont magnifiques avec les cascades et l'eau qui flouille. Sur le chemin qui mène à Albert 1er, avec la cascade qui flouille et l'aiguille du Chardonnay. Et nous voilà, au refuge, pour une bonne nuit, un bon repas et c'est reparti pour l'aventure au petit matin. Oui, c'est au refuge, il est à 5h30 du matin, non, il est à 4h30 du matin, je suis venue à 3h15, 4h15, 3h15 du matin. Je vais à 4h15, il est à 4h15 et là je vais pour préparer la fabrique. Sur cette portion de l'itinéraire, c'est une marche glaciaire qui se déroule sans accro. Donc là, ça fait 3h24 qu'on marche, qu'on est parti du refuge Albert 1er. Et on est quasiment à un premier point d'arrêt qui est la cabane d'ornis, dans laquelle j'espère que je vais pouvoir prendre un petit thé et un gâteau, sinon juste un petit thé. Et donc on a encore encordé tout le matos et l'idée c'est de faire une pause là-bas et ensuite ça sera probablement de la randonnée. Donc on pourra enlever une partie de l'équipement. Et après, la randonnée permet d'accéder à un télésiège qui permet de redescendre sur la ville de Champet en Suisse. Et là, on est déjà en Suisse. Cette petite pause, elle est à la cabane d'ornis. On l'a vu derrière, qui est assez sympathique, qui est une petite cabane suisse. Et on a mis 4h15, je crois, pour y arriver au final, depuis le refuge Albert 1er. Et quasiment une heure depuis la dernière vidéo. Donc c'était quand même assez technique avec les crampons et tout. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de ron toute la nuit, des grosses rafales. C'est assez difficile parfois avec le froid et le vent. Donc maintenant qu'on est à la cabane d'ornis, ça va être encore l'aventure pour la suite. L'idée, c'est de descendre sur Champet. Et je crois que c'est une randonnée, mais on va vérifier les conditions en sorte. Musique 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 Alors voilà, je suis descendue. Je suis à Champet, à Champet-télésiège, en train d'attendre le bus pour aller me reposer dans un hôtel. Voilà, c'était vraiment très, très difficile. La dernière étape, c'est faite sous la pluie, sous le vent. Enfin, les conditions sont catastrophiques. Il ne fait vraiment pas beau. Là, en bas, il pleut. Et ce n'est pas si horrible. En altitude, c'est vraiment catastrophique. Et là, j'ai réussi à avoir le télésiège pour descendre. Il va fermer à 15h parce qu'il y a une énorme tempête qui est annoncée. Et je pense que c'est la tempête qu'on s'est prise plus ou moins cette nuit ou ce matin du côté français qui est en train d'un IV, à moins que ce soit une autre. Mais connaissance météo, ça va être là. Mais en tout cas, vraiment, les conditions sont vraiment assez horribles. Tout est mouillé. Enfin, je suis contente de dormir dans un hôtel ce soir, de pouvoir prendre une douche et de pouvoir mettre mes affaires asséchées quelque part dans la chambre. Parce que ce qui était censé durer une heure, là, entre le refuge, la cabane intermédiaire de la cabane d'Orny et le télésiège, elle a duré deux heures. Et c'était deux heures de pirailles, de pirailles escaladées, de nevées qui étaient mauvais, avec des ponts de neige qui risquaient de s'écrouler. Du coup, non. Voilà, je n'ai pas aimé cette étape. J'ai adoré la partie glacée ce matin, que je n'ai pas débriefée. Il y avait la traversée du glacier du Tour jusqu'au col supérieur du Tour. Si vous avez vu mes autres vidéos YouTube, je l'ai fait trois fois, j'ai refait la semaine dernière. Ça, là, c'est bon, je connais par cœur. Et à partir du glacier du Tour, là, on a dû basculer de l'autre côté, du côté suisse, traverser le glacier du Triant jusqu'à la cabane d'Orny. Et jusqu'à la petite vidéo que j'ai tournée avant la cabane, c'était super cool de voir. Il y avait énormément de vent, c'était difficile. Mais ça allait. Mais c'est après que c'est devenu compliqué avec la piraille. Bon, voilà, je monte dans le but, je vous laisse. Salut ! Sous-titrage ST' 501